The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Nous avons lancé en septembre dernier une offre promotionnelle qui vous permet désormais de construire une app avec un seul document grâce à nos outils et de manière gratuite. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Alors, des petites questions logistiques tout d'abord. Vous pouvez bien sûr recevoir, vous recevrez après ce webinaire, y compris ceux qui n'étaient pas présents, les diapositives que je vais vous présenter. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, il n'y en a qu'une seule, puisqu'on va faire essentiellement de la démonstration live. Et puis, vous recevrez aussi l'enregistrement vidéo, donc ultérieurement après ce webinaire. Sur un deuxième point pour interagir avec moi, vous ne pouvez interagir avec moi que via des questions. Donc, vous avez un petit panneau de questions sur votre droite au sein du panneau de contrôle de GoToWebinar. Donc, n'hésitez pas à me faire part de problèmes si vous ne m'entendez pas bien ou si vous ne voyez pas bien mon écran, vous pouvez me le dire via une question dans ce panneau-là. Comme je ne vois pas de questions, je suppose que vous m'entendez bien et vous voyez bien mon écran, donc nous allons démarrer. Donc, nous sommes ensemble pour une petite demi-heure et nous allons voir ensemble toutes les étapes pour créer une application gratuite avec les outils de la suite Rakuten Aqua Fadas. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va être très simple d'un point de vue diapositive. Je ne vais pas vous ennuyer avec un discours marketing sur qui est Aqua Fadas, qui nous sommes et quels sont les outils que nous proposons puisqu'aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous aider à construire votre première application gratuite. Alors, il y a un processus à suivre. Rassurez-vous, vous avez aussi des documents, vous aurez de l'aide à votre disposition quand vous ferez vous-même votre première application. La toute première étape, et il y en a dix au total, la toute première étape va être évidemment d'aller souscrire à notre offre en allant sur notre site web. Alors, je vous rassure, on va faire tout ça ensemble durant cette demi-heure. La deuxième étape, vous recevrez aussitôt après vous êtes inscrit des e-mails vous indiquant la marche à suivre avec tout un ensemble de documentation pour vous assister et d'étapes à suivre, même si on va les faire ensemble ce matin. Ensuite, vous devrez créer un compte sur un de nos deux modules en ligne puisqu'il y a deux modules qui composent la suite Aqua Fadas. Le module Cloud Autoring pour créer et autorer, donc créer des contenus et les ingérer. Le deuxième module, qui est le premier le plus important pour créer votre application qui est Cloud Connect dans lequel vous allez vous enregistrer, créer votre compte, votre compte sur nos modules en ligne et ensuite pouvoir créer votre app et la gérer. Et aussi pousser dedans les contenus que vous aurez créés avec Cloud Autoring. Donc, afin de pouvoir maintenant créer des contenus, les tester et puis générer votre app, vous aurez besoin d'un certain nombre d'outils, pas simplement l'accès en ligne à Cloud Autoring et Cloud Connect. Donc, je vous montrerai comment vous pourrez télécharger le plugin pour Adobe InDesign si vous voulez faire des contenus enrichis très attractifs. C'est un plugin gratuit, je le répète, donc vous pourrez le tester gratuitement lui aussi et faire votre document entier dans InDesign avec ce plugin. Vous pourrez aussi utiliser Cloud Autoring pour ingérer un PDF que vous auriez déjà et l'enrichir. Et enfin, pour visualiser vos contenus, les tester avant de bien sûr les publier, vous avez accès à des viewers, comme on dit, donc des visualisateurs gratuits pour iOS, pour Android et même pour simulateur Apple, donc Xcode. Ensuite, vous aurez AppFactory pour pouvoir aussi, bien sûr, gérer, vous aurez ensuite, bien sûr, la possibilité d'utiliser AppFactory. Alors, je vois qu'on me dit qu'on ne voit pas mon PowerPoint à l'écran. J'en suis désolé, visiblement, ça n'a pas démarré automatiquement le partage d'écran. Merci de me l'avoir signalé, Jean-Baptiste. Donc, voilà, les quatre étapes que je viens de citer, rassurez-vous, vous les aurez, bien entendu, dans le suivi qui sera envoyé après ce webinar. Merci encore une fois de me l'avoir signalé. Donc, une fois que vous aurez téléchargé ces outils, vous pourrez créer les contenus, les tester et générer votre App. On verra ensuite, après la création des contenus, la deuxième partie qui consiste, bien sûr, à créer votre app dans Cloud Connect, comment la paramétrer, comment la générer avec l'outil AppFactory et enfin, arriver à l'étape finale qui est tout simplement un exécutable pour mobile, donc un IPA pour plateforme iOS, c'est-à-dire Apple, les iPhones, les iPads ou un APK, c'est-à-dire tout ce qui est périphérique mobile, Android, tablette comme smartphone. Et enfin, une fois que vous aurez généré votre App, ce sera à vous de prendre la décision de savoir comment vous allez la diffuser. Est-ce qu'il s'agit d'une diffusion publique auquel cas vous devrez soumettre votre App sur les grands magasins en ligne, donc Apple, iTunes pour tout ce qui est device périphérique Apple ou Google Play pour tout ce qui est périphérique Android. Ou enfin, si vous désirez uniquement une App à destination, on va dire, d'entreprise, donc privée, vous pourrez utiliser le même exécutif, et le déployer également via ces outils plus privatifs d'entreprise. Donc voilà les dix étapes, la onzième étant simplement le choix que vous ferez de diffuser votre App, encore une fois, sur un store public ou sur un store d'entreprise ou pourquoi pas même simplement l'installer sur votre périphérique à vous pour faire des démonstrations de documents enrichis que vous souhaiteriez créer. Donc voilà les dix étapes. je n'irai pas plus loin en termes de diapositive PowerPoint puisqu'on va les faire ensemble durant cette session. Donc je vais cacher mon PowerPoint et on va passer donc à la première étape, c'est-à-dire vous inscrire. Pour cela, vous devrez aller donc sur notre site web. Donc j'espère que vous voyez toujours bien mon écran, je pense que oui maintenant. Donc sur ce site web qui est www.aquafadas.com vous pourrez donc parcourir l'ensemble des informations sur nos outils, nos services, les clients que nous avons. Si vous restez sur la première page, la home page comme on dit et que vous descendez un peu plus bas après la présentation des outils et des clients, vous avez cette bannière ici qui s'affiche créer votre app mobile gratuite dès à présent. Il vous suffit de cliquer sur ce bouton s'inscrire qui vous amènera vers un formulaire que vous remplissez. Vous voyez ici le formulaire que j'ai rempli moi-même pour faire l'essai avant de vous le présenter avec mes coordonnées, etc. Donc il faut bien remplir bien sûr de recevoir les communications par mail de Rakuten Aquafada. C'est le seul engagement que nous vous demandons en échange d'avoir une application gratuite. Et quand vous avez fini de remplir votre formulaire, vous cliquez sur obtenir votre app gratuite. On vous explique à droite ce que ça veut dire, quelles vont être les étapes très simples qui vont suivre. Vous avez des contenus, des vidéos sur des contenus de clients qui peuvent vous motiver et vous stimuler pour créer vos propres contenus. Sachez que si toutefois vous n'arrivez pas à construire vos contenus, votre application gratuite avec nos tutoriels, ce webinar et toute l'aide qu'on vous apporte, vous pouvez aussi faire appel à nos partenaires dont surtout le partenaire Electric News qui nous a aidé à créer des tutoriels vidéo qu'on va voir dans quelques petites secondes et qui peuvent vous accompagner aussi sur la création d'une app plus compliquée ou tout simplement vous accompagner. Et puis, vous avez en bas les conditions de cette licence puisque c'est une licence limitée à un seul document. Donc, dès que vous déclenchez votre offre, en fait, vous aurez accès à la génération d'une app à la fois pour iOS et pour Android, je vous rassure, qui sera valable évidemment Advitam, Eternam. Si vous avez des mises à jour, s'il y a des mises à jour d'iOS ou Android dans l'année, vous recevrez des mises à jour via ce canal-là. Vous pourrez aussi mettre à jour le seul et unique document que vous créerez avec nous, avec nos outils dans cette app puisque cette app sera limitée à un document mais rien ne vous empêche de faire évoluer ce document, de créer plusieurs versions de ce document voire même de le remplacer. Mais encore une fois, l'app sera, comme on dit, single doc, single document, monodocument, donc un seul document. Voilà, donc vous remplissez ce formulaire. Dès que vous l'aurez rempli, vous recevrez un mail pour activer évidemment votre licence. Alors, je vous montre de quoi ça a l'air puisqu'on ne va pas faire tout le processus sinon on n'aura pas le temps de voir tous les outils. Vous recevrez donc un mail comme celui-ci. Bravo, vous y êtes presque, que l'on voit à droite sur lequel on vous indique tout d'abord et ça fait partie des étapes que je vous ai citées. On va vous demander de créer un compte sur nos sites web, donc ce compte Rakuten Aquafadas et on vous donne déjà accès à des vidéos, tutoriels et notre blog pour avoir un maximum d'informations. Alors, si vous cliquez sur ce premier hyperlien, vous allez arriver donc sur Cloud Connect qui est le pilier sur lequel vous allez créer votre application. Là, vous allez non pas rentrer un login existant puisque vous n'en avez pas, mais le créer. Donc, vous avez ici en dessous une petite icône, un bouton qui vous permet de créer votre compte. Voilà. Donc, une fois que vous l'aurez créé, vous remplissez un certain nombre de champs, c'est très simple, c'est un formulaire encore une fois, vous aurez votre compte qui est créé et vous pourrez après, bien sûr, utiliser ce compte et vous loguer. Vous loguer à la fois sur Cloud Connect qui est le pilier web qui vous permet de gérer vos applications et les contenus que vous poussez dedans et avec le même identifiant et mot de passe, vous pourrez aussi vous connecter sur Cloud Autoring qu'on va voir dans quelques secondes pour créer votre contenu. Pour l'instant, on va rester dans Cloud Connect. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, vous vous loguez ou vous authentifiez sur Cloud Connect pour avoir accès à la suite. Donc, voilà la première étape. Vous avez reçu votre mail, vous avez créé votre compte, vous êtes rentré dans Cloud Connect. Ensuite, il va falloir télécharger les outils pour créer votre contenu. Avant de créer l'app, on va d'abord voir comment on crée les contenus. Pour cela, déjà dans Cloud Connect, vous avez ici en haut à droite, la possibilité déjà de changer la langue et puis vous avez surtout une icône outils que vous allez cliquer sur laquelle vous allez cliquer et qui vous donne accès à l'ensemble des outils disponibles de la suite Aquafudas. Alors, le premier outil, c'est l'accès direct au site web Cloud Autoring puisque c'est un site web. Nous sommes une solution SaaS, Software as a Service, donc en ligne et donc vous pourrez accéder au site Cloud Autoring que moi, j'ai déjà lancé dans une deuxième fenêtre. J'utilise le même identifiant et je vais me loguer. On va revenir dessus dans quelques secondes pour voir comment on crée le contenu. Pour l'instant, on va rester dans le téléchargement des outils nécessaires. Ça, c'est pour créer un contenu, on va dire, de type PDF que vous allez enrichir avec Cloud Autoring. Vous pouvez aussi et surtout créer des documents interactifs, très attractifs grâce à un plugin, à notre plugin pour le fameux logiciel Adobe InDesign qui fait partie de la créative suite. Donc là, vous pouvez le télécharger gratuitement. D'accord ? Vous cliquez sur cet onglet et ça vous donne accès à ce moment-là au plugin pour Macintosh. Si vous étiez sur un PC, moi, je suis sur un Mac actuellement, il me propose donc le plugin pour Mac. Si vous étiez sous Windows, vous auriez un plugin version Windows. D'accord ? Ensuite, vous avez ici le même plugin, mais version 2015, c'est-à-dire l'ancienne version du plugin. Petite chose à signaler, nous n'avons pas encore tous les enrichissements disponibles dans la toute dernière version 2018. Nous sommes en train de compléter ce manque. Vous avez quand même une quinzaine d'enrichissements très, très évolués dans cette version 2018. Mais si vous souhaitez accéder à d'anciens enrichissements qui étaient encore plus évolués comme des jeux, comme des quiz, etc., il vous faudra passer par la version 2015 pour l'instant, sachant que nous mettons à jour la version 2019 en ce moment même. Donc, en janvier, vous devriez avoir des bonnes nouvelles si tout va bien. Voilà, donc ça, c'est pour télécharger le plugin. On va le voir aussi dans quelques secondes. Si je reviens maintenant sur l'écran d'outils, donc je vais recliquer ici. Une fois que vous avez donc téléchargé le plugin pour InDesign, vous pourrez créer votre contenu ou encore une fois l'uploader, le télécharger en PDF avec Cloud Autoring. L'onglet automatisation ne vous concerne pas puisqu'on est dans le cadre d'une app gratuite. C'est pour les entreprises qui souhaitent automatiser leur flux de publication numérique. L'Aquafadas Viewer, enfin, ça, si vous cliquez dessus, vous allez télécharger un viewer que vous pourrez installer donc à la fois dans votre simulateur. Alors, normalement, il devrait déclencher mon viewer. Je dois avoir un problème d'accès, probablement. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc là, si je le refais, bon, ce n'est pas grave, on ne va pas insister. Ça fait partie des effets démos puisque nous sommes en live, mais ça vous téléchargera. Rassurez-vous, un point DMG si vous êtes sur un Mac ou un point EXE si vous êtes sur Windows qui vous permet d'installer le viewer directement sur, par exemple, votre simulateur Xcode puisque si vous avez la chance d'avoir un Mac, vous pouvez installer Xcode, qui est l'outil de développement Apple, et avoir accès à un simulateur sur l'écran qui n'existe pas en version Windows, mais vous verrez que vous avez de toute façon les applications viewer correspondantes sur les App Store et Android Google Play pour télécharger le viewer gratuit et ainsi tester vos contenus avant de les publier. Et enfin, vous devrez télécharger, ce sera indispensable pour créer votre app, l'application App Factory qui vous permettra de générer le fameux exécutable IPA pour iOS, plateforme Apple, et APK pour plateforme Android. Voilà. Donc ça, vous le téléchargerez. Moi, je l'ai évidemment déjà téléchargé et installé. On va se passer du téléchargement en live. Ça ne sert à rien. Donc voilà pour la partie téléchargement des outils. Une fois que vous avez téléchargé vos outils, vous allez pouvoir créer votre contenu. Alors, petite chose, vous allez recevoir aussi d'autres mails dès que vous vous serez inscrit à cette offre et que vous aurez activé votre compte. Je ne voulais pas montrer, mais vous aurez un mail, par exemple, dès que vous avez créé votre compte pour activer votre compte. Procédure assez classique dans tout ce qui est création de compte en ligne. Et vous recevrez un ensemble de mails après pour vous aider à créer vos contenus. On vous pointera, d'ailleurs, vers les tutoriels vidéo. Je ne vous l'ai pas encore montré, mais il y a des très beaux tutoriels vidéo créés par notre partenaire Electric News que vous pouvez accéder sur notre canal YouTube. quand vous lirez d'ailleurs ces tutoriels pour vous apprendre à créer, par exemple, ici, un contenu avec le plugin disponible pour Adobe InDesign, vous voyez que vous avez des sous-titres disponibles, d'ailleurs, dans plusieurs langues. Donc, il suffit d'aller dans les paramètres de la vidéo et de changer les sous-titres et de passer, par exemple, en anglais, voire, si vous préférez, de désactiver les sous-titres. Et on vous explique par un ensemble de tutoriels que vous voyez ici, en haut à droite, on vous explique vraiment comment créer l'ensemble des interactivités, des enrichissements et votre premier projet numérique avec Adobe InDesign. Donc, je vous encourage fortement à lire ces... Alors, je ne sais plus combien il y en a. Il y en a 25 quand même. Je vous encourage à lire ces 25 tutoriels vidéo assez rapides pour vous apprendre complètement à créer un contenu. Voilà. Donc, ça, c'était important de retrouver ce canal YouTube. Donc, encore une fois, vous serez accompagnés par des emails qui vous diront progressivement tout ce qu'il y a à faire. Il y aura aussi un mail dans cet ensemble. Vous voyez, vous allez recevoir tous ces mails-là progressivement. Il y en aura un, par exemple, qui s'appelle... qui s'appelle Publier Preview ou Publier votre contenu numérique et qui vous permettra de charger un guide. Ce guide, si je clique dessus, le voici. Donc, vous pourrez le télécharger. Il vous explique ce que je vous explique en ce moment même, pas à pas, les grandes étapes, etc. Ce guide, donc, vous résumera les étapes, même si vous recevrez mes diapositives, ma diapositive après et la vidéo après. Mais il est très important de retrouver ce guide grâce à ce mail. Sachez aussi, pour finir en termes de documentation, que si vous allez sur notre site web aquafadas.com slash documentation, c'est également un des liens prévus dans les emails que vous recevrez. vous aurez accès à l'ensemble de la documentation de l'ensemble des outils aquafadas. Elle est en anglais, j'en suis désolé pour l'instant uniquement, mais par contre, elle est très complète et vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Par exemple, on va travailler tout à l'heure avec AppFactory qui est l'outil qui permet de générer votre application mobile, encore une fois, sans être technicien ni développeur mobile. Si vous tapez AppFactory, ça vous donnera l'ensemble des pages qui parlent de AppFactory et notamment celui-ci qui est comment créer une application single document puisque vous serez dans ce cadre avec notre offre gratuite. Donc voilà, documentation via des emails, via des tutoriels vidéo, via notre page de documentation en ligne qui est très complète et enfin, ce document-là que vous pourrez télécharger est suivi. Voilà, donc là, on va fermer tout ça puisqu'on va revenir au principe maintenant pour aller jusqu'au bout de la création de votre application je vous l'ai dit la première chose à faire va être évidemment de créer votre contenu deux possibilités cloud authoring d'abord donc là, vous vous loguez tout simplement avec votre login le même que tout à l'heure là, j'utilise toujours le même et vous aurez un onglet ici, alors vous allez arriver sur cet écran-là projet vous allez aller ici sur votre premier projet par exemple d'accord vous rentrez dedans et là, vous avez, voyez un bouton plus il se trouve que j'ai déjà téléchargé évidemment un document à moi qui correspond au document qu'on vient de voir d'ailleurs mais vous pouvez cliquer sur ce plus télécharger un PDF si par exemple je prends voilà un autre PDF vous le prenez vous l'envoyez avec le bouton upload on ne va pas le faire pour gagner du temps ici dès qu'il est téléchargé vous arriverez sur cet écran-là vous aurez une barre de progression qui s'affichera avant de voir les trois boutons que vous voyez ici d'accord vous aurez une barre de progression vous la laissez aller jusqu'à 100% c'est tout simplement le téléversement de votre PDF mais après avoir téléversé votre PDF si vous cliquez sur le bouton enrich pour enrichir puisque là excusez-moi je suis encore en anglais je peux rebasculer en français vous pourrez enrichir ce document on voit les pages de ce document d'accord qui apparaissent avec un flux de lecture guidée je n'ai pas le temps de vous parler de toutes les fonctionnalités mais sachez que vous les retrouverez dans mes webinars précédents toujours sur notre canal YouTube vous retrouverez tout ça très facilement et si je veux par exemple ajouter un enrichissement je prends l'enrichissement vidéo ici je vais le mettre par exemple ici à cet endroit-là déplacer ma fenêtre dire que ma vidéo viendra par-dessus cette image quand je lancerai le document sur mon mobile et là je peux aller chercher la vidéo en question par exemple ici j'ai un MP4 qui est disponible vous avez accès bien sûr à des paramètres pour cette vidéo donc par exemple est-ce que vous voulez laisser le contrôle à l'utilisateur lancer automatiquement la vidéo la faire boucler la mettre en plein écran etc comme tous nos enrichissements vous avez un certain nombre de paramètres très simples à mettre quand vous avez terminé vous sauvegardez ici en haut votre document voilà ce qui va avoir pour effet de le préparer d'accord et on va revenir ici à la page précédente voilà et après le bouton enrichir vous avez un bouton maintenant exporter et là vous allez aller directement sur AVE je n'ai pas le temps encore une fois de vous expliquer toutes les subtilités mais on peut faire beaucoup d'autres exports avec nos technologies là ce qui nous intéresse c'est de faire un export AVE qui est notre format propriétaire pour le mettre dans une map et ensuite vous allez lancer le processus il se trouve que sur ce document je l'ai déjà fait donc vous n'aurez pas vous au départ ces deux boutons vous aurez juste le bouton processus départ qui est tronqué excusez-nous et ensuite quand il sera généré votre document c'est le document numérique vous pourrez le télécharger il faudra télécharger d'ailleurs les deux le ZAV et le ZAV M vous allez voir pourquoi dans quelques secondes quand on va créer l'application ça c'est la première méthode moi je les ai déjà créé rassurez-vous donc on va gagner du temps là-dessus la deuxième méthode pour créer du contenu c'est d'utiliser Adobe InDesign que vous voyez ici vous avez trois palettes qui s'installent via ce plugin encore une fois tout est très bien décrit dans les tutoriels vidéo d'Electric News sur notre site web sur notre canal YouTube pardon Rakuten Aquafadas donc je ne vais pas vous faire une démo complète je n'en ai pas le temps mais une fois que vous avez créé votre projet ici en l'occurrence c'est un document interactif qui présente nos outils et nos solutions qui est enrichi bien entendu et bien vous avez ici un bouton généré qui va me permettre de générer ce projet voilà et dès que c'est terminé je vais pouvoir rapatrier en fait le fichier AVE tout simplement voilà donc là j'ai un bouton save sur lequel je clique voilà je vais lui donner un nom par exemple monodoc webinar voilà je vais le laisser dans mon dossier de téléchargement ce sera très bien je vais en profiter quand même pour télécharger tout de suite mes documents que j'ai fait en PDF aussi ça pourra nous aider voilà je les télécharge vous voyez qu'ils se téléchargent via ma fenêtre Chrome comme ça voilà on a dans mon dossier maintenant téléchargement les deux documents l'un qui est un simple PDF enrichi l'autre un document généré avec le plugin d'accord ici je vais l'appeler d'ailleurs monodoc simple voilà et pareil en dessous comme ça il y aura un nom plus intelligible voilà ça ce sont des noms générés automatiquement voilà mes contenus sont prêts maintenant on peut s'atteler enfin à l'application elle-même puisque je n'ai pas le temps mais plus loin en termes de création de contenu encore une fois tout est très très bien accompagné y compris la soumission par exemple parce que la soumission vous le savez sur les stores Apple Google Android sont assez compliqués on peut suivre une procédure très stricte mais tout est décrit dans nos documentations encore une fois tout est suivi par nos emails qui suivront voilà maintenant on va créer notre application qu'on va mettre dans ce simulateur puisque ça sera plus simple pour vous de suivre sur mon écran et donc pour cela on a téléchargé une application qui s'appelle AppFactory ici en l'occurrence iOS puisque je veux faire une app pour iOS vous avez AppFactory Android pour faire l'équivalent pour Android donc il faudra utiliser les deux si vous voulez faire les deux types d'applications IPA ou APK avant de créer une application il faut remplir un certain nombre de paramètres dans Cloud Connect donc on va quitter Cloud Autoring qui était vraiment pour la gestion de contenu on va retourner dans Cloud Connect maintenant et ici vous avez un certain nombre de choses à remplir on va devoir remplir deux choses la première la description du contenu que vous allez publier ce qu'on appelle un titre qui va correspondre à votre contenu donc c'est le premier onglet ici en haut à gauche d'accord le deuxième c'est l'application elle-même qu'il va falloir aussi dénommer spécifier avec un certain nombre de paramètres donc on va faire ça ensemble la première chose c'est qu'on va commencer par créer le titre pourquoi ? parce qu'on va devoir dire via ce titre ce que l'on met dans l'application encore une fois c'est différent de Cloud Autoring où on crée le contenu mais qu'on n'est pas obligé de publier avec Cloud Connect on va aller chercher les contenus qu'on a déjà créés soit dans Cloud Autoring soit dans le plugin et les publier dans l'app qui nous intéresse alors on va commencer par créer un titre à ce document donc on va l'appeler Monodoc FR puisque je vais faire tout à l'heure l'équivalent en version anglaise dès que je donne un titre à ce document vous voyez que j'ai un identifiant qui est complété automatiquement qui est un identifiant unique encore une fois je ne peux pas rentrer dans tous les détails vous pouvez prendre celui qui vous est proposé par défaut qui correspond en général à votre nom de domaine inversé c'est tout simplement pour avoir un identifiant unique parmi tous les contenus que vous allez publier donc vous pouvez prendre celui qui est fait par défaut external identifier vous n'en aurez pas besoin c'est pour des cas précis d'entreprise test non plus puisqu'on va voir qu'on peut le tester sans avoir besoin de ce bouton là ici langage vous allez choisir FR pour français les catégories c'est pour donner une catégorie à votre contenu je vais donner un exemple ici et enfin ajouter un nom localisé ici on n'aura que le nom français voilà je vais rappeler son nom quand même ici c'est juste une description encore une fois pour comprendre toutes les subtilités de tous ces champs je vous encourage à lire la documentation là on va le faire très rapidement pour aller au bout de l'exercice ensemble voilà le défaut qui est en bas c'est le type de numéro ça c'est si vous vouliez faire payer votre contenu il faudrait mettre un type différent pour l'instant on n'a pas envie de faire payer ce contenu on va le rendre gratuit ensuite vous allez mettre des vignettes qui vont représenter ce contenu tout simplement pour bien les visualiser donc je vais prendre un exemple ici que j'avais préparé ça permet de différencier des contenus parmi tous ceux que vous allez publier donc ça doit représenter plus ou moins votre contenu mais c'est pas ce qui va aller dans l'app pour l'instant c'est du paramétrage voilà j'ai terminé j'ai créé mon titre après avoir créé votre titre puisque c'est fait pour pouvoir créer plusieurs versions de votre document vous allez sélectionner votre titre et aller ici en haut à gauche sur Issues ça, ça va être nécessaire et bien sûr le bouton création de parution c'est parce qu'on peut créer plusieurs versions de ce contenu tout simplement ce qui peut être votre cas vous pourrez être amené à gérer plusieurs versions de ce contenu et là on va lui donner le même nom puisqu'en fait c'est juste une version de ce document donc Monodoc FR type de numéro vous prenez défaut par défaut voilà le numéro de ce contenu ici un external ID dont vous n'avez pas besoin une description qui pourra ou non s'afficher mais vous n'en n'aurez pas besoin une date à laquelle vous souhaitez publier ce contenu si vous ne voulez pas le publier tout de suite sinon vous mettez aujourd'hui bien entendu et enfin vous allez donner un aperçu de ce que va être ce contenu là donc là par exemple j'ai une vignette qui correspond à ce contenu on va prendre ça ce sera très bien voilà qui est déjà prêt je peux mettre plusieurs fois la vignette parce qu'il y a plusieurs catégories encore une fois je n'ai pas le temps malheureusement de tout vous montrer voilà je remplis en fait tout simplement toutes les vignettes qui me sont demandées je fais ensuite vous allez cliquer en haut alors pardon en bas sur le bouton ajouter voilà là vous avez créé votre version du document dans le titre vous recliquez dessus et là en haut vous avez un deuxième onglet ici fichier AVE c'est là où vous allez envoyer le contenu alors vous allez déconnecter ce bouton tout d'abord faire ajouter ou remplacer là vous allez tout simplement mettre le fameux manifeste je vous ai dit qu'à chaque fois quand vous créez un document ça vous crée à la fois un ZAV le format qui contient le contenu et un ZAVM qui est le manifeste donc là on peut choisir l'un ou l'autre je vais prendre celui du document InDesign il sera plus joli c'est lui qui donne toutes les particularités de votre contenu d'accord voilà et une fois que c'est fait alors est-ce que j'ai pris le bon je ne sais pas normalement ça devrait m'indiquer autre chose alors je vais prendre l'autre manifeste parce que là ça ne devrait pas m'afficher ça bon ce sera mon deuxième bug de la journée c'est pas grave on va retourner pour ça dans un compte où c'est déjà rempli ça vaut mieux comme ça on aura le temps de finir à temps ensemble voilà donc j'ai fait exactement le même exercice que celui qu'on vient de faire si ce n'est que j'ai plus de titres ici je choisis mon titre ensuite je choisis ma parution voilà et ici tout a été rempli vous avez ici les fichiers AVE il faudra ici en fait tout simplement via le bouton ajouter et ça fonctionne rassurez-vous il faudra rajouter le ZAV et le ZAVM que vous avez généré à cet endroit là c'est très important et après on va créer l'application d'accord alors l'application elle-même vous avez un onglet apps ici dans lequel vous allez ici créer sur cliquer sur le bouton créer une application là je l'ai déjà créé on va vous demander de remplir un certain nombre de paramètres le nom de l'application etc. et d'utiliser une licence alors si je reviens ensemble on va le faire rapidement sur mon login précédent qui lui n'a pas d'application vous allez voir comment ça se déroule voilà vous arrivez en cliquant sur l'onglet apps sur cet écran là et ici vous pouvez donc décider de créer votre app on va l'appeler monodoc fr pareil vous avez un bundle id qui est créé par défaut là vous allez mettre l'icône de votre application donc il faudra avoir préparé les icônes correspondants parce que ça va être publié sur des périphériques mobiles donc on va aller choisir ici j'ai préparé des icônes à différents formats c'est demandé de façon après dans AppFactory voilà je mets l'icône je fais suivant là on va vous demander d'utiliser la licence vous voyez vous avez une licence gratuite qui est mise par défaut ou cliquer sur utiliser la licence sinon vous ne pourrez pas créer d'application puis le bouton suivant là il y a un certain nombre de paramètres vous n'en avez pas besoin puisque c'est une application qui n'a pas de paramètres elle est gratuite donc il n'y a pas toutes les fonctionnalités disponibles et là vous avez créé dans Cloud Connect votre application vous voyez que la licence est bien valide il faudra ensuite que vous cliquez sur le bouton télécharger ici le certificat d'application vous cliquez dessus voilà et là maintenant vous allez pouvoir utiliser ce certificat avant toute chose et avant de terminer on en a plus pour une minute rassurez-vous il y a quelque chose de très important c'est relier votre application à votre contenu puisque dans une application vous pouvez publier différents contenus et différents contenus peuvent ne pas aller dans cette application donc il y a un moment il faut faire le lien et ce lien se fait par l'onglet produit ici donc il faudra créer un produit tout ça est fait évidemment pour vous permettre aussi de commercialiser ce produit si vous le souhaitez si c'était par exemple un magazine ou un document payant et en bas en fait vous allez devoir créer un document alors ça c'est en haut c'est si vous avez un document avec abonnement ici c'est un document sans abonnement c'était fait pour la presse à l'origine vous comprenez un peu mieux la terminologie et on vous demandera juste de créer un produit de publication voilà vous lui donnez un nom peu importe son nom on va l'appeler gratuit par exemple parce qu'ici je sais que ce contenu ne sera pas gratuit sera gratuit plutôt excusez-moi je vais l'appeler monodoc gratuit voilà et ici c'est là où vous allez choisir le titre rappelez-vous on est dans l'application on crée un produit qui veut dire si c'est payant ou gratuit et on va dire sur quel titre c'est-à-dire quel document on va le faire et là on voit bien mon monodoc fr s'afficher c'est ainsi et là vous pouvez choisir aussi le type vous voyez de paiement à faire vous laissez sur free donc vous avez choisi monodoc donner un nom vous faites ok et dès que vous avez fait ça votre application va publier le contenu qu'on a vu pour le vérifier on peut retourner sur titre ici cliquer sur notre titre monodoc fr et vous voyez maintenant quelque chose qui n'était pas le cas avant vous voyez que dans les applications associées on a bien notre application ici qui est associée dès que vous avez fait ça votre application une fois créée publiée sera capable de présenter votre contenu il ne nous reste plus maintenant qu'à créer l'application elle-même alors c'est très simple vous allez utiliser l'application AppFactory que vous avez téléchargé tout à l'heure vous allez ici choisir un modèle d'application comme vous êtes sur une application gratuite vous n'avez accès qu'aux trois dernières ici pas la première qui est notre app NetGen très complète voilà et donc vous allez pouvoir maintenant suivre et utiliser ce modèle d'application c'est celui que nous vous recommandons ici le Remote Single Document c'est-à-dire une application monodoc avec un seul document dedans mais que vous pourrez changer en ligne à tout moment si vous utilisez le dernier vous allez pouvoir embarquer votre document mais jamais le changer durant toute la vie de votre application donc utilisez celui-ci le Remote Single Document Universelle si vous voulez une app qui aille sur iPhone et iPad ou simplement iPad dans le deuxième cas de figure là on va prendre Universal une fois que vous allez là vous avez un certain nombre d'écrans on ne va pas les faire tous maintenant on n'a plus le temps en détail le plus important c'est de donner un nom à votre application ça c'est vraiment le nom qui apparaîtra sur votre iPad votre iPhone ou votre smartphone et tablette Android d'accord mais vous n'avez même pas besoin de le faire puisqu'on a téléchargé tout à l'heure vous vous souvenez un certificat depuis Cloud Connect il est dans mon document mon dossier de téléchargement le voici c'est un AVE App vous voyez que c'est un AVE Application Certificate il vous suffit de le glisser déplacer ici dans cet endroit App Info et ça va mettre à jour automatiquement un certain nombre de champs dont le nom de votre application d'accord voilà après il vous suffira juste de remplir des icônes vous aurez la possibilité de changer les splash screens c'est à dire les écrans qui se lancent au démarrage avant que votre contenu soit chargé ou des loading screens c'est à dire des écrans de téléchargement ça c'est après que l'application soit lancée et avant que le contenu soit chargé alors que le précédent c'était excusez-moi l'écran qui apparaît le temps que votre application se lance d'accord très important par contre ça je le signale avant qu'on se quitte dans l'onglet AVE Content il vous faudra ici indiquer le numéro de parution de votre contenu et ça vous le trouvez de nouveau dans Cloud Connect vous allez dans les titres dans votre parution l'issue comme on dit vous cliquez dessus et là maintenant qu'on a fait qu'on a mis évidemment dedans un contenu vous avez un numéro ID ici c'est le fameux issue ID vous le prenez vous faites un POM C ou un CTRL C et vous allez le mettre tout simplement pardon dans AppFactory donc on retourne dans AppFactory on va le mettre ici et ça c'est donc une référence pour dire que votre application monodoc va publier ce document là mais rassurez-vous si vous écrasez ce contenu ZAF par un autre un peu plus tard votre app présentera toujours la dernière version du document d'accord donc voilà une fois que vous avez fait ça c'est très simple puisqu'en haut vous avez deux possibilités soit vous faites un test dans votre simulateur soit vous l'exportez directement en IPA puisqu'on est dans AppFactory iOS ou en APK si on était dans AppFactory Android là je vais faire un export au simulateur on va choisir quel type de device on veut tester je vais prendre un iPad cinquième génération par exemple ici voilà alors je vais le refaire puisque j'ai la fenêtre qui me gênait voilà je prends la version d'iOS la dernière et je fais export to iOS simulator et ça si vous êtes sur un Mac ça va lancer automatiquement votre simulateur Xcode si toutefois vous avez bien sûr installé le simulateur Xcode voilà et là on va se retrouver vous voyez qui lance mon simulateur et plus que le lancer il va installer votre application dans le simulateur et lancer votre application qui elle-même devrait lancer le contenu que vous avez publié tout à l'heure par Cloud Connect voilà vous voyez l'écran le splash screen alors ça ne vous inquiétez pas c'est parce que je n'ai pas en effet réussi à faire tout à l'heure vous avez vu l'upload de mon AVE mais heureusement j'avais déjà créé une application avant la même en fait ici et voilà ce qu'on aurait dû voir le fameux document créé avec le plugin InDesign et avec l'icône que j'ai chargé donc là on a un document interactif qui a été créé voilà donc comment on crée une application quand vous avez terminé de tester et que vous avez validé votre contenu vous pouvez exporter encore une fois vers votre device et là on va vous demander vos certificats il faudra bien sûr avoir un compte développeur Apple si vous voulez faire une application pour le store Apple un compte développeur Google si vous voulez le faire pour Android tout ça est parfaitement décrit dans nos documentations en ligne et tous les mails que vous allez recevoir je suis désolé d'avoir dépassé en effet le temps imparti pour ce séminaire mais vous pourrez le revoir tranquillement en vidéo après ce webinaire je vais voir si par hasard vous avez encore des questions je ne m'envoie pas pour l'instant merci à vous aussi puisque je reçois des remerciements c'était un petit peu rapide mais rassurez-vous il vous suffit de suivre la procédure et vous retrouverez la capacité de créer par vous-même votre première application mobile pour univers Apple Android et ça c'est assez unique sur le marché sans être évidemment développeur d'applications voilà puisque je n'ai pas de questions je vais enfin vous libérer pour que vous puissiez aller déjeuner je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt j'espère au revoir j'espère 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 j'espère